Imagine que tu puisses aller à un endroit où tu peux retrouver tous les producteurs, les réalisateurs et les acteurs qui te plaisent le plus, dont tu as le plus de travail. Imagine que dans cet endroit, tu puisses leur parler de façon libre, décontractée. Imagine que toutes ces personnes m'a réunies en même temps, puissent te voir en casting. Maintenant, imagine que tout ça, tu puisses le faire en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et puis, dis-toi que c'est la réalité, il ne faut plus imaginer. 28-29 décembre. Répétez après moi, 28-29 décembre 2024, pour le festival cinéma trop féminin de Abidjan Cine Scratch. Ok! On est le combien? J'ai fait la vidéo, là, on est en juin. Et je t'ai dit que c'est pour décembre. Pour que tu puisses t'apprêter, pour que tu puisses te préparer, pour que tu puisses prendre tous les cours d'actorat qui te faut, pour que tu ailles briller là-bas, mon ami, ma chérie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un festival qui vise à insérer les femmes dans le milieu professionnel à travers les métiers du cinéma et de l'art plus en général. Mais je vais me concentrer sur le cinéma dans cette vidéo parce que, bon, écoutez, c'est de ça que moi je parle. Donc, voilà. Mais, chaque fois que je dis cinématique, il faut qu'il y a les autres arts, donc la peinture, la musique, la danse, le signe d'animation, etc. Etc, etc. Mais si t'es un homme, ne pars pas. Je te dis quelque chose, tiens, tiens, tiens. C'est vrai, c'est pour les femmes à la base et tout, mais tu t'en fous, en fait. Parce que toi, t'es un homme, mais tu t'en vas parce que tu sais qu'il y aura du beau monde et que tu vas pouvoir rencontrer les bonnes personnes. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter. Vas-y, papa. Vas-y. C'est un festival pendant lequel vous serez, en fait, c'est vous les stars. C'est vous qu'on va former. C'est vous qui allez rencontrer des personnes de grande valeur dans ce domaine. Et c'est vous qui allez pouvoir vous mettre en avant. Comment ? À travers des grands castings géants. Mais je vais te dire, qu'est-ce qu'il y a au programme ? Alors, déjà, le programme, il commence même avant l'état que j'ai cité. Il commence là, là, maintenant. Maintenant, maintenant. Parce qu'en fait, il y a des formations au métier du cinéma. De la photo. De la musique. Et les inscriptions, c'est maintenant. Now, now. Je vais vous mettre le lien en description. Et vous pouvez aussi avoir le lien sur la page de Abidjan Cine Scratch. Vous avez aussi accès à l'inscription pour les bénévoles. L'inscription pour les créateurs de contenu qui voudraient créer du contenu autour de l'événement. Vous avez aussi ce lien, là, pour tous ceux qui veulent être partenaires, qui veulent avoir des stands, etc., etc. Donc, partez sur le lien. Tout est là-bas en même temps. Après les formations, il y aura d'autres programmes, comme par exemple, les projections de films en plein air. Donc, quatre communes d'Abidjan cette année. Il y aura les panels avec des... Bah, sur des thèmes bien précis. Et le jour J, on a des concerts. Un espace maquis pour la partie amusante. On a du live hunting pour la partie créative. Et il y aura, mais alors là, surtout, attachez vos ceintures. Il y aura un grand casting. Quand je vous dis grand casting, c'est-à-dire qu'indépendamment du film, indépendamment du producteur, ils seront tous là. Et vous allez passer, en fait, en casting devant différents producteurs, différents réalisateurs. Et voilà, vous allez montrer votre talent. Il y aura aussi la projection de films qui auront été sélectionnés. Et il y aura un concours à l'issue duquel la personne qui va gagner, le concept, le scénario qui va gagner, va pouvoir se faire produire par la structure de la commissaire au compte, Mme Chantal Réltachou. Vous avez bien entendu. Je veux être acteur. Je veux produire mon propre film. J'ai un scénario, je n'arrive pas à produire. Je veux un producteur. Je veux être réalisateur. Tout ça va. Partez là-bas. On descend. En tout cas, vous aurez toutes les informations de façon très pratique, les concours, etc. Je vais tout vous distiller petit à petit à la petite cuillère. Moi, à la première édition ou à la deuxième, je ne sais plus, je suis allée et j'ai croisé M. Alain Ducour, M. Frampley et bien d'autres personnes qui étaient vraiment très open, très ouvertes à la discussion. C'était sans chichir. C'était vraiment très simple. Donc, si vous partez avec votre projet en poche ou bien avec votre performance en poche, il y a des chances que vous sortiez gagnant de là. Donc, vraiment, que chacun prenne son destin en main et qu'il prenne son bâton de pèlerin pour aller chercher son avenir. Moi, il y a fini de tout vous donner. D'accord ? D'accord ? Sous-titrage ST' 501